... Monsieur Creta, je suis très content de vous rencontrer ici à Stuttgart. Vous êtes architecte urbaniste, vous venez de Dijon, et de 1970 à 1972, vous avez mené des études à l'atelier parisien d'architecture. 92. De 92, pendant 21 ans. Ensuite, vous avez en d'autres dirigé les études pour l'aménagement du secteur de la Villette, et vous avez enseigné à l'école de la Villette, l'école d'architecture de Nancy, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, le DS, cycle d'urbanisme à Sciences Po. Ensuite, en 92, vous avez créé votre propre agence d'urbanisme à Paris, et votre première mission en tant qu'urbaniste indépendant a été l'étude exploratoire sur le devenir de l'île de Nantes. Qu'est-ce que vous avez fait à Nantes ? C'était avec Dominique Perrault, architecte. Nous avons fait pour le maire lui-même, Jean-Marc Ayrault, nous avons fait un premier travail pour voir ce qui était intéressant, les perspectives préliminaires, très préliminaires pour l'île de Nantes. Et nous avons proposé le nom de l'île de Nantes, parce que c'était l'île Saint-Anne, le quartier des Deux-Ponts, l'île Beaulieu. On a assisté sur l'unité du grand site, et proposé une chose très concrète qui s'est réalisée, c'est le nouveau palais de justice qui a été construit par Jean Nouvel. Pour marquer l'avancée de la ville dans ce territoire industriel, un peu en friche, un peu à l'abandon. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui je travaille à Nantes, mais sur d'autres secteurs, Saint-Joseph-de-Porterie, la caserne Mélinette, près du centre-ville, que l'Etat doit vendre à la ville, et d'autres, le champ de manœuvre, enfin d'autres projets. En 2012, vous avez reçu le grand prix de l'urbanisme, non pas pour un projet concret, mais pour votre œuvre d'urbanisme, par exemple Lyon-Confluence, Eural-Île, L'Île-Ségouin et Amiens, le quartier Nord. L'urbanisme pour vous, c'est une vraie aventure ? Oui, c'est à la fois une passion, qui m'a appris très très jeune, à l'âge du baccalauréat. Je suis allé en Italie, j'ai dans une petite ville que j'aime beaucoup, Urbino, où j'ai travaillé sur l'histoire de l'art et l'histoire de la ville aussi. Et après, j'ai fait tout mon travail d'architecte, il a toujours beaucoup à voir avec les questions urbaines. Et chaque fois, chaque projet, c'est une aventure. Oui, c'est globalement une forme d'aventure. Vous avez évoqué hier soir à Stuttgart trois de vos projets, Lyon-Confluence, Clichy-Batignol et Angers-Rive-Nouvelle. Ils ont tous aussi des parallèles, n'est-ce pas ? Oui, il y a des points communs pour deux, le rapport avec l'eau, avec les rivières, les rivages. Ce n'est pas un choix, mais dans beaucoup, beaucoup de mes projets, on travaille sur les rivages. Moi, je crois que toutes les villes du monde renouvellent à chaque grande période historique ses rapports avec l'eau. Toutes les villes ont à voir avec l'eau, de toute façon, pour l'alimentation, le transport, les déchets, etc. Et à chaque grande époque, les changements se font sur les rivages, au bord de l'eau. Et l'autre grand élément commun entre les trois projets, c'est peut-être une démarche que j'espère ouverte, vivante, c'est-à-dire pas des projets figés, pas des projets finis dès le début, des projets qui avancent en marchant, qui se précisent, qui se renouvellent. Et puis, toujours un rapport très, très fort avec des éléments de nature, de paysage. On travaille toujours avec des paysagistes. Et je pense que c'est, pour la ville contemporaine, une attente très, très forte de tout le monde, de tous les publics, d'avoir des rapports avec ce qui nous permet de nous situer dans le monde. Parce qu'on comprend mal la ville contemporaine. Et se situer dans le monde, c'est regarder la ville par rapport à ce qui n'est pas la ville, c'est-à-dire l'eau, le végétal, le ciel, le temps qui change, la météo, tout ça, ça nous donne des repères dans le monde. J'étais beaucoup surpris par votre description sur Lyon. Et parce que si on suit votre exposé, on a vraiment envie de faire les valises et d'y aller regarder ce qui s'est produit. Et à Lyon, c'était Lyon-Confluence, c'était la reconstruction du quartier sur la presqu'île entre le Rhône et la Saône. Qu'est-ce que vous aviez fait ? Ce n'est pas une reconstruction. C'était un territoire qui était dans l'eau pendant très longtemps. C'est une géographie artificielle qui a été remblayée à la suite de l'endiguement du Rhône par Michel-Antoine Perrache à la fin du XVIIIe siècle. Vous avez montré le plan. Oui, et qui a créé une grande voie qui a plaidé cette idée auprès du roi, du conseil du roi. À l'époque, c'est encore la monarchie. Parce que ça ouvre une route entre le nord et le sud de la France, une route nouvelle. Et ça crée un nouveau territoire. Ensuite, ce territoire a été occupé surtout par des activités, on dirait aujourd'hui de logistique, des services pour le centre-ville ancien. Des terrains de garde-marchandises, le marché de gros pour les légumes, des prisons, un gazomètre, du tripostal, etc. Et c'est des terrains publics ou parapublics qui sont faciles de contrôler pour la collectivité, pour la municipalité. Et qui facilite le développement d'un grand projet dans un lieu géographique incroyable et fascinant. Entre deux grandes rivières, deux grands fleuves, très différents parce que le Rhône est masculin, rapide, avec de l'eau claire. Et là, à cet endroit, le long de la digue de Perrache, il va tout droit. Et la Saône est lente, féminine, elle fait des grandes courbes, l'eau est plus vaseuse, plus lente. Et on a voulu, avec Michel Desvignes, paysagiste, exploiter la différence entre les deux cours d'eau qui sont très différents. Parlons rapidement des trois réflexions que vous avez tirées de votre conférence hier soir. En ce qui concerne les préparations des projets d'urbanisme, vous avez dit qu'il y a en France une approche cartésienne. Vous pouvez préciser ? Oui. Bon, les trois projets présentés hier, je les ai présentés très rapidement. Mais c'était pour pouvoir... Moi, j'aime beaucoup, je suis un praticien, avoir une réflexion sur mon travail. En recul de mon travail, je ne suis pas un théoricien. Et ces réflexions, la première, c'est vrai qu'en France, on est très organisé par l'État, avec la loi, pour que le travail d'urbanisme s'organise de façon méthodique, disons, pour ça j'ai dit cartésienne. Enfin, c'est logique, mais ça ne marche pas très très bien, à mon avis. Et il y a la planification très très large sur des très grands territoires des métropoles, qu'on appelle les SCOT, schéma de cohérence territoriale, élaboré entre plusieurs communes et qui donne les grandes orientations pour 20 ans ou 30 ans. Et puis, il y a le document qu'on appelle PLU, plan local d'urbanisme, qui est le règlement de la construction, beaucoup plus précis, qui est établi pour un groupement de communes, pour la partie vraiment urbaine, et qui comporte également les choix de déplacement, d'organisation des déplacements, des transports, de circulation, et aussi le programme de l'habitat, le plan local de l'habitat, le PLH. Et puis, enfin, il y a les projets urbains. Et moi, je pense que le rôle de l'urbanisme, c'est de relier tout le local et le territoire plus grand, et de tenir compte des choix faits sur des grands territoires pour agir localement, mais aussi l'action locale a un effet sur l'ensemble du territoire. Même si on aménage le coin de deux rues, on peut avoir un effet beaucoup plus large. Et donc, cette organisation trop segmentée, trop séparée, ne favorise pas ce travail à plusieurs échelles, parce qu'à la fin, le projet urbain, il est compris dans un périmètre, d'où le titre de la conférence, projet délimité, trop délimité, c'est-à-dire qu'ils sont pris dans un périmètre avec une méthode qui est efficace, qui permet de réaliser un aménageur, un bilan financier local, mais l'aménageur, l'urbaniste, ne peut pas dépasser la limite du périmètre. De l'autre côté de la rue, ils ne peuvent pas planter des arbres. Vous avez aussi évoqué le rôle du temps, un facteur déterminant pour l'urbanisme que vous représentez. Ah oui, c'est un sujet qui me passionne. On peut réfléchir sans fin sur le temps, les temps, sous toutes les formes. Je crois que les transformations de la ville peuvent se faire vite ou lentement. C'est une histoire sans fin, la ville n'a pas de fin, elle est en mouvement, je pense que toutes les villes bougent, changent à leur rythme, et par moments, on a des projets qui ont besoin pour entrer dans la réalité, de se réaliser au début, d'avoir une première étape. Moi, j'appelle ça souvent première étape, un début de concrétisation pour que ce ne soit pas seulement du papier, des dessins sur le papier, et après, ils peuvent se dérouler, à mon avis, pas forcément très rapidement. Ce ne sont pas des opérations immobilières. Ce n'est pas comme un constructeur d'immeubles qui veut avoir les résultats, tirer le trait, faire l'addition, faire les comptes et compter les bénéfices. C'est une transformation de la ville qui peut prendre son temps aussi, s'il faut, si c'est nécessaire. Et il y a aussi le temps de, avant le projet, l'histoire, tout ce qui a mené la situation d'aujourd'hui, il y a le temps après le projet, parce que les transformations ne doivent pas chercher à finir la ville. Chaque fois, c'est un désastre, les projets qui sont trop finis, qui ne permettent plus des évolutions ultérieures pour ce qu'on n'a pas prévu. Et puis, j'aime bien que les projets restent ouverts, restent vivants. Et pendant qu'on réalise, le projet continue d'évoluer. Les programmes changent. Vous savez, ce qui change le plus vite, contrairement à ce qu'on croit, on croit qu'on fait d'abord le programme, puis après on construit, ça c'est vrai pour un immeuble. Pour la ville, ce qui change le plus vite, c'est le programme, c'est les usages. C'est la vie des gens, les modes de vie, c'est ce qui change le plus vite. En principe, c'est le troisième point, le caractère singulier d'un projet d'urbanisme que vous avez déjà évoqué avec les factures naturelles, l'eau, les rivages et la nature, qu'on doit remettre en valeur, comme vous le faites ou comme vous le prévoyez à Angers. Oui, oui. Je pense que le rapport aux éléments nature, je l'ai dit, sont très importants, mais notre rôle d'urbaniste, c'est de travailler à la singularité des lieux. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est des lieux différents, dans la même ville, les différences entre les villes. Et on est dans une période où beaucoup de choses se banalisent. On voit les mêmes commerces, les mêmes outils dans le monde entier, les mêmes architectures, parfois. De chaque commerce, Tout ça, on ne sait même plus où on est. Une banalisation générale, y compris l'architecture, parce que les images circulent beaucoup. Les architectes, beaucoup d'architectes copient, ne font pas toujours de la création nouvelle, ou sont inspirés par d'autres. Et on voit de Chine aux Etats-Unis, d'un bout à l'autre du monde, des immeubles, on ne sait pas où ils sont. Et je crois que le rôle d'urbanisme, c'est de savoir où l'on est et de trouver l'intérêt local du lieu. Et donc, il faut cultiver ce que j'appelle la singularité de chaque lieu, qui apporte quelque chose de différent, qui donne une adresse, c'est ça qui nous intéresse. Et tout le monde, on sait qu'on va à tel endroit parce qu'on l'aime bien, parce qu'on le connaît, parce qu'il est comme ça, et il ne ressemble pas à un autre. C'est ça qui est intéressant. Comme urbaniste, vous condamnez les aspirations de tout le monde sur plusieurs niveaux. Vous écoutez d'abord, vous nous avez expliqué hier soir, mais après tout, vous êtes aussi pédagogue, n'est-ce pas ? Oui. Dans notre travail, il faut beaucoup échanger avec beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'intervenants, des centaines, des milliers, les habitants d'abord, les politiques, les élus, les services techniques, qui sont importants, qui comptent. On travaille aussi avec des collègues, paysagistes, ingénieurs, spécialistes des déplacements, etc. Et il faut beaucoup échanger pour que le projet devienne un projet collectif. Je ne suis pas partisan de projet. Je n'ai pas de prétention d'auteur. On ne fabrique pas la ville comme on écrirait un roman. Je ne suis pas un auteur. J'essaye de contribuer. Et pour ça, il faut à la fois beaucoup écouter, écouter les autres, qui ont chacun leur idée différente, chacun leur intérêt aussi. Et essayer de trouver ce qu'on peut faire en commun. Et pour ça, il faut être un peu médiateur. Il faut expliquer beaucoup, un peu pédagogue, absolument. Il faut échanger beaucoup jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une visée commune, une visée partagée, pas exactement dans le détail, mais une ligne générale de projet, une perspective, une vue d'avenir qui peut être partagée entre tous ceux qui interviennent dans un projet qui seront nombreux. Il y avait par exemple aussi le projet Loire-Tram Vert pour l'agglomération Orléans-Val-de-Loire. Vous avez étudié le devenir des quais d'Orléans et le parc de la Loire. Et quel était le résultat ? C'est une histoire longue parce que j'étais encore à l'atelier parisien d'urbanisme. C'était déjà il y a 10 ans. Il y a plus de 20 ans. J'ai donné par amitié des conseils à un nouveau maire qui a été élu, Jean-Pierre Sueur. Et j'ai essayé des conseils pour l'urbanisme de ce qu'il faisait. Et il y avait un adjoint, Antoine Prost, qui est un historien spécialiste de la Troisième République du CNRS. Et on a beaucoup discuté. J'ai fait ça, j'étais encore à la pure. J'ai fait ça gracieusement. Et j'ai essayé de plaider qu'il fallait que cette ville se tourne vers la Loire, renouée avec le fleuve, qui est un fleuve magnifique. Alors que c'est une de ces villes à une heure de Paris, vous savez, qui manquait un peu. Elle a un très beau passé. Et je n'ai pas réussi à convaincre. J'ai bien convaincu l'adjoint, Prost, mais pas le maire qui voulait d'abord faire le tramway, etc. Et ce qui est drôle, c'est que le maire suivant, qui était de l'opposition complètement à l'autre bord, a voulu faire ce que je proposais avant, travailler du côté de la Loire. Donc on a pu réaliser l'aménagement des quais devant la ville ancienne et puis il y a maintenant un prolongement devant les faubourgs avec Michel Corajoux puisqu'on a fait un concours. J'ai préparé le concours, etc. Et puis il y a tout un développement de l'autre côté de la Loire dans des zones très inondables, des espaces magnifiques de loisirs à la fois boisés avec des cours d'eau. Enfin, très beau paysage de bord de fleuve. Là, ça avance lentement, ça avancera beaucoup plus lentement. Revenons à un projet très proche, beaucoup plus récent. À Angers, vous avez préparé, vous avez étudié, vous avez préparé un projet qui s'appelle Rive Nouvelle. Oui, Rive Nouvelle. Et quel est l'état actuel de ce projet ? Vous voulez faire disparaître l'autoroute, n'est-ce pas ? Oui. Oui, c'était... Les élus avaient très bien travaillé. Ils avaient posé une question large, le devenir de la ville autour de sa rivière, qui est une rivière pas très connue parce qu'elle est très courte. La Maine, 12 kilomètres, et nous, on travaille sur 8 kilomètres, la traversée de la ville. Et c'est en même temps le centre-ville, au pied du château, au pied de la ville ancienne. Et c'est pas un projet uniquement de paysage, le rapport au naturel compte beaucoup, mais c'est un projet aussi de rayonnement, de développement. on peut construire beaucoup dans une zone d'activité qui touche le centre et qui est au bord de la rivière. Et... Donc c'est un projet très intéressant qu'on a travaillé d'abord en concurrence avec deux autres équipes, Finn, Guépel et Raichon, Bernard Raichon, plus d'épisagistes, etc. Et nous avons gagné après beaucoup de concertations avec le public. Et depuis, nous avons édité un plan guide, un petit livre qui donne les grandes lignes du projet, qui explique le projet sous tous ses aspects parce qu'on peut en parler pendant des jours entiers. et nous avons commencé à préparer les premières réalisations avec une société qui a été créée, une société publique locale d'aménagement qui a été créée pour ce projet. Et nous préparons en détail les premières réalisations. Et au passage, bien sûr, on souhaite supprimer une autoroute, la remplacer par une voie urbaine de surface, de rive normale et qui permettent à tout le monde d'aller jusqu'au bord de l'eau, qu'elle soit basse ou haute, de laisser de la place pour les crues, de donner plus de place à la rivière, de traverser plus facilement parce qu'il y a des rapports très intéressants entre les deux côtés, de mettre en valeur des lieux qui sont déjà très beaux aujourd'hui mais un peu gâchés parce qu'il y a beaucoup de parcs de stationnement, etc. Et de tirer parti d'une particularité d'Angers, c'est qu'il n'y a pas une grande façade comme à Bordeaux ou comme à Paris ou comme le Rhône. C'est magnifique. Là, c'est une suite de lieux, de places, la Rochefoucauld, la Place Monge, la Poissonnerie, de lieux très différents les uns des autres et qui ont tous des qualités très fortes. Et on essaye de faire valoir ça. Et puis, on peut construire beaucoup, comme je le disais. Simplement, pour les élections municipales du mois de mars prochain, le candidat d'opposition, a dit d'abord qu'il n'était pas contre le projet, qu'il le continuerait. Mais maintenant, il a durci sa position, il est contre la partie centrale où on détourne la circulation et on a fait un gros travail pour réorganiser l'ensemble de la circulation en gardant un accès vers le centre en voiture, en gardant les grandes capacités, mais en ne gardant pas cet ouvrage avec des trémies, des souterrains, etc., en le traitant comme une rue normale, en surface. Et là, il a dit qu'il voulait couvrir avec une dalle et... Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. On verra ça au mois de mars. Peut-être que tout va s'arrêter au mois de mars. On verra. Ça arrive. Peut-être qu'il faut de l'espoir. Ah oui, on y croit toujours. Oui, parce qu'il y a des sortes d'évidence historique. C'est dans un mouvement qui ressemble à ce qui se fait ailleurs. on ne peut plus admettre qu'on coupe complètement la ville de la rivière par un ouvrage qui n'est même pas utilisé beaucoup, beaucoup. C'est l'ancienne autoroute Paris-Dante, mais il y a un nouveau tracé qui contourne et celui-là peut être supprimé assez facilement. Merci. Bon. Merci bien. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada